Dis-moi, c'est quoi ce beau véhicule tout jaune ? C'est mon invitation, c'est mon pouce, je l'appelle Pouce. Tu l'appelles Pouce ? Oui, parce qu'il est tout jaune, c'est comme un poussin, et qu'il me pousse autant que je le pousse, parce que des fois, il y a des petites galères. Ah bon, des fois il tombe en panne ? Ça arrive, oui. Ah bon ? Parce qu'il est de quelle année ? Il est de 2004. 2004 ? Donc il a 20 ans, on va dire ? Oui, c'est ça. Et toi, tu l'as eu quand ? Moi, je l'ai eu il y a à peu près 3 ans et demi. Il y a à peu près 3 ans et demi, et il avait combien de kilomètres ? Il avait 200 000 kilomètres. 200 000 kilomètres. Il y a 240 000. 240 000. À chaque fois, je répète ce que tu dis pour que les gens entendent, parce qu'au moment, on n'a pas de chance. D'ailleurs, c'était la moto, maintenant c'est l'avion qui passe. Je lui ai acheté 4 000. 4 000 euros ? Oui. Ça valait quand même assez le coup. Oui, mais c'était avant un peu l'explosion des vannes. Parce que maintenant, ça coûte plus cher. Il n'était pas du tout aménagé. Il était vide. Il servait à une entreprise. Du coup, voilà, t'as venu. Donc là, il y a mon petit coin vaisselle-eau. J'ai deux gros bidons en dessous, avec eau propre et les eaux usées. Là, il y a le petit coin. Du coup, ça fait un peu salle de bain et cuisine en même temps. Donc là, après, il y a plus qu'en cuisine, avec la bouteille de gaz en dessous, la vaisselle. Souvent, le soir, c'est les repas chauds et le midi, les repas froids, petite salade. Et du coup, la bouteille de gaz, c'est quoi comme bouteille de gaz ? Alors, c'est ça, mais ça dure très longtemps. Moi, je l'ai changé une fois en trois ans. Après, je ne suis pas tout le temps dedans, mais franchement… D'accord, écoute, on a le droit d'avoir ça en vannes, en général ? Il n'est pas homologué, le mien, donc non, ou alors pas comme ça. Il faut que ça soit mieux attaché, ce n'est pas exactement les règles, mais non, on n'a pas le droit comme ça. En tout cas, il est jaune comme ton camion. Voilà, moi, tout est jaune. Tu adores le jaune, toi ? Ok, ben là, ça, c'est prêt. Et tu me parlais de l'eau tout à l'heure, ça, c'est quoi ? C'est pour boire, ça, là ? Ça, c'est plus pour me laver les mains, cuisiner après quand je fais réchauffer l'eau. Mais je n'aime pas trop boire les bidons d'eau en plastique parce qu'avec la chaleur, justement, des fois, je me dis qu'il peut y avoir des petites bactéries ou alors quand vraiment, ça ne fait pas longtemps qu'elle est dedans. Mais sinon, je remplis ma gourde. D'accord, donc tu bois comment, justement ? Ben, je voyage souvent l'été, donc il y a toujours un petit point d'eau. J'ai toujours ma gourde et quelques bouteilles d'eau avec moi et je les remplis au fur et à mesure. Petit point d'eau, tu peux donner des idées aux gens s'ils ont des petites astuces ? Il y a le parc Fortnite qui aide beaucoup pour ça. Dans les cimetières, il y a de l'eau potable aussi. Et puis après, ça dépend où est-ce qu'on voyage, mais dans pas mal de régions chaudes, il y a des fontaines, de l'eau en ville. Puis sinon, les commerces aussi, des fois, ils acceptent de dépanner un petit peu. D'accord. Et tu as combien de litres d'eau en tout ? J'ai un bidon de 10 litres, un autre bidon de 10 litres, celui-là, et celui-là, il fait 45, je crois. Ah, t'es équipé en eau, quoi ? Oui. Après, lui, je ne le remplis pas tout le temps à fond parce qu'il est lourd à porter. Ça dépend si je suis loin ou pas du camion. D'accord. Et tu m'as dit que tu vivais dans le noir. Oui. Avant, j'avais l'électricité depuis maintenant. Et du coup, je vis, alors dans le noir, oui, j'ouvre les portes. Voilà. Le van, c'est vivre à l'extérieur aussi. Et après, sinon, là, en ce moment, c'est les frontales. Mais je cherche, j'ai des amis qui ont ça, des lampes. Il y a des lampes aimantées qui se rechargent avec le USB pour en mettre une ou deux. Et apparemment, la batterie, elle est assez bien. Je crois que c'est à l'Euron Merlin qu'on trouve ça. Bon, voilà. Et pour les conseils, qu'est-ce qui t'est arrivé avec tes panneaux solaires ? Est-ce que tu avais des panneaux solaires ? J'avais des panneaux solaires et je suis restée un peu plus d'une semaine à Barcelone et je me suis fait piquer un panneau solaire à Barcelone. Donc, après, les conseils, je ne sais pas trop. Enfin, voilà, ça arrivait comme ça, mais peut-être pas laisser son camion trop longtemps dans les grosses villes. Et après, sinon, il y en a un autre qui s'est décroché. Quand tu roulais ? Quand je roulais, oui. Et ce qui a provoqué, je crois, plusieurs morts, c'est ça ? Non, ça va quand même. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, mais moi, je ne l'ai pas fait. Mais de mettre une petite baguette pour éviter la prise au vent quand on pose les panneaux solaires, c'est utile, finalement. Et là, c'est des petites toilettes sèches. Ah, toilettes sèches, là ? Oui. Ah, génial ! Ah, super. Mais elles sont grandes, hein ? Bah oui, c'est vide, là, je peux vous montrer. Mais en gros, je mets un sac poubelle et j'ai la sciure en dessous et puis après, je vide le sac. Tu mets quoi comme sciure ? Bah, c'est mes parents qui boivent du bois et du coup, je récupère ou à droite, à gauche. Tes parents sont bûcherons ? Non, non, non. Mais ils bricolent pas mal. Alors du coup, ils font des travaux et... Mais en général, oui, chez des gens qui font des travaux ou dans les... Les... Comment ça s'appelle ? Ceux qui coupent du bois. Les bûcherons, on va dire. Ah, scierie, oui, t'as raison, scierie, t'as raison. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça a un peu de temps récupéré, normalement. Et sinon, ça s'achète. Sinon, solution de secours dans les magasins d'animalerie. Les trucs pour les lapins, eh bien, ça fait comme la sciure de bois. Mais ça coûte plus cher, ça, non ? Ça coûte un peu plus cher. Mais par exemple, quand je suis partie en Espagne et au Portugal, je ne trouvais pas trop. Et du coup, j'ai acheté ça et ça marchait bien. Donc voilà. D'accord. Et comment que... Et justement, tu parles de toilettes. Est-ce que tu te laves ? Oui, je me lave. Bah, des fois, petite toilette ici. Petite toilette de chat, comme on dit. Voilà. C'est bon, il y a la douche D4, là, qui est pas mal pompée. Et pour ceux qui veulent la même solution, mais un peu moins chère, dans les magasins de jardinage, il y a aussi les trucs qui servent au karcher, normalement. Pour le karcher. Et bah, en fait, c'est le même système que les douches. Et bon, juste, c'est moins pratique, parce qu'il y a une grande baguette pour se doucher. C'est un peu moins pratique, mais c'est moins cher que la douche D4. Et sinon, bah, de temps en temps, une petite piscine municipale où j'abonnais à une salle de sport aussi. Du coup, c'est pratique pour aller prendre des douches et... Non mais c'est super, tu sais que toutes ces petites pépites que tu nous partages, s'il y en a qui n'ont pas encore regardé beaucoup de mes vidéos, qui voient la première, là, de toi, ils se disent, ah oui, là, ils prennent plein d'infos, ils se disent, alors attends, j'irai chercher de l'eau dans les cimetières, je vais me laver dans la piscine, au chlore, tu vois. Non mais ouais, puis après, quand on est en bord de mer, il y a aussi des douches en bord de mer. Même les rivières aussi, hein, ça commence, juste faut faire attention aux savons qu'on utilise. Il y a du savon bio, savon bio. Oui, voilà, et du coup, enfin, juste un point d'eau au final, ça suffit, quoi. Comment tu l'as isolé ? Ah bah alors, on voit tout ici parce que j'aime pas les finitions, donc du coup, il y a du liège, après j'ai mis des petits tasseaux, après il y a du multicouche, j'ai remis des tasseaux et puis le bois. On est pas mal, là ? Ouais, franchement, l'isolation, ça va. Tu restes aussi un peu l'hiver dedans ? L'hiver, mais au soleil. L'hiver en Andalousie, au Maroc, voilà, mais l'hiver. Génial à l'air un peu. Quand je suis partie en Espagne, en Andalousie, il y avait, en fait, on était plein de camions qui étaient bloqués un peu, on pouvait pas traverser la première fois le Maroc parce qu'il y avait le Covid encore, tout ça. Et du coup, on était plein de camions, on a fait Noël et le Nouvel An tous ensemble, bloqués parce qu'on pouvait pas traverser et c'était hyper sympa. Il y avait plein de rencontres, plein de jeunes. Et puis, improbable de fêter dans un endroit comme ça. On avait décoré ça avec des petites loupillotes. C'était hyper sympa. Il y a pas longtemps, il y a une semaine à peu près, ma porte débloque. Et du coup, je suis restée enfermée dans mon camion. Et heureusement que je voyage avec des amis qui étaient à deux heures de route de là où j'étais. Et ils sont venus me libérer parce que j'étais enfermée dans mon camion. Donc, bon, faire attention à s'enfermer, mais à avoir des possibilités de secours. Parce que moi, c'est le problème sur ce camion, c'est les portes. Et du coup, là, j'étais bien embêtée. Là, il y a Elisa et Louis qui, enfin, c'est Elisa qui a fait le dessin, mais c'est mes deux copains qui voyagent avec moi depuis un petit bout de temps. D'accord. Là, on a une copine qui essaye trop bien, Coco. Elle a fait quoi ? Elle a fait un petit bonhomme. C'est quoi ? C'est le bonhomme, Coco ? Ouais, voilà, c'est lui. Ensuite, là-bas, il y a Robin. Je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Au cul tactile ? Oui, il se voit, c'est mon portable. La poche de mon jean a changé tout le fond d'écran de mon téléphone. Du coup, on a rigolé avec ça. Et en dessous, il y a un petit poème avec le nom de mon camion, qui est écrit par un copain, Etienne. Liberté. Voilà. Les avantages, c'est qu'on est quand même bien libre de faire tout ce qu'on veut. On peut aller partout, décider un peu les choses sur les coups de tête. Ça fait du bien. Et puis voilà, on est tout le temps quand même avec la nature. On vit avec la météo, avec la nature et avec les autres aussi. Parce que des fois, on n'arrive pas toujours à trouver des petits coins de paradis. Mais du coup, ça peut faire des rembourses. Les barrières à moins de 2 mètres aussi. C'est un petit inconvénient. Mais sinon, ça va. Eh bien, super Manon. Et grand merci à toi Manon. Et je fais un grand merci à toi Manon. S'il y a des gens qui nous regardent et qui voudraient faire la même chose, qu'est-ce que tu leur dis ? D'affoncer. C'est trop bien. Voilà. Merci Manon. Merci pour ta gentillesse. Et puis, si vous voulez recevoir plein de vidéos sur les 20 tours, avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner. Et si jamais vous voulez participer à ma petite cagnotte, j'ai une petite cagnotte Tipeee. Vous pouvez laisser un petit don. Après, tous les dons vont dans les hôpitaux pour les enfants malades. Salut les amis. Salut Manon. Salut.